Backstreet, la vidéo c'est beau ! De France 4, pour le regarder en même temps que moi. J'ai eu des tonnes de commentaires hyper drôles par rapport à Sam le Pompier. J'ai une théorie, Monkey Man pense que les pompiers sont dans un faux village, avec des acteurs dont le seul but est de les entraîner. Ça expliquerait pourquoi il y a un drame par jour. C'est vraiment pas con. C'est Cyril B. Ange Albert qui, à mon avis, a la bonne solution. Sam le Pompier, c'est un reportage sur les troubles mentaux. Prenons l'exemple le plus évident, la relation Sam et Nicolas, qui sont en réalité père et fils. La mère de Nicolas est célibataire, comme Sam. De plus, Nicolas et Sam sont les seules roues aux yeux bleus du village. Nicolas a donc un traumatisme lié à son enfance et se voit obsessionnellement attiré vers la pyromanie face au rejet de son père pompier. Cyril, tu as tout compris ! Oh, le chauffeur de bus drague la mère à Nicolas Prime. Il fait froid. Donc le chauffage est coupé à l'intérieur de chez les pompiers. Alors les pompiers restent dehors, dans le froid, et essayent de faire du feu dans une poubelle. Voilà ! Ça y est ! Je vous dis que cet épisode menait nulle part, mais voilà, c'est génial ! Nicolas vole une écharpe à sa mère pour faire un bonhomme de neige. Il salit l'écharpe en mettant du charbon qu'il utilisait pour les yeux du bonhomme de neige. Du coup, il est obligé de nettoyer l'écharpe. Il la lave. Il veut la faire sécher. Il la met dehors. Elle gèle. Donc, comment faire pour dégeler l'écharpe ? Il la met dans le four. Du coup, là, Nicolas, même pendant un jour de neige, peut déclencher un incendie. Ouais ! Les scénaristes doivent galérer grave. Parce que là, c'est la deuxième saison, l'épisode 3. Pour trouver des raisons pour que Nicolas fasse un incendie. Et là, la raison, c'était qu'il voulait faire un bonhomme de neige. Et en faisant un bonhomme de neige, il arrive à foutre le feu. Pas mal ! Pendant que les pompiers n'arrivent pas, eux, à faire un feu. Ce qui est quand même... La base, chez les pompiers, c'est de pouvoir éteindre les incendies. Donc, savoir comment fonctionnent les flammes. Donc, ça veut dire pouvoir faire un feu à peu près quand ils veulent. On se dirait sur Koh Lanta. Oh non, Sam le pompier n'arrive pas à faire le feu. Nicolas ? Oh, je vais te punir jusqu'à la fin de ma vie. Mais tu devrais être tué. Qu'est-ce qu'elle est laide, la mère à Nicolas. Ouais, à mon avis, Denise, elle a couché il y a longtemps avec Sam. Mais elle préfère le chauffeur de bus, maintenant. Mais moi, je vais vous faire une confession. J'ai failli foutre le feu chez moi la semaine dernière. Comme si j'étais le petit Nicolas Primo. Il y en a un autre ! En ce moment, je fais un régime qui me permet de manger, normalement. Mais qui me permet de choisir les aliments pour perdre du poids. Voilà. Ça fonctionne plutôt pas mal parce que j'ai déjà perdu 2 kilos. sauf que je suis obligé de me faire à manger, chose que je n'ai jamais vraiment fait avant. Donc, je fais la cuisine. Sauf que je suis un peu nul. Et je vais sur Internet pour regarder les recettes. Pour comprendre comment on fait cuire. Et je me suis fait un steak de thon la dernière fois. Oui, je sais, cette histoire paraît ridicule comme ça. Mais elle est encore plus ridicule après. Et au moment où je regarde sur la recette, il y a plusieurs manières de cuire un steak de thon. D'accord ? Et moi, j'adore la sauce soja. Et il y a une manière pour cuire un steak de thon qui est de le cuire en le mélangeant avec une sauce à base de sauce soja. Ou le cuire à la poêle avec beaucoup d'huile. Oui, l'huile. Dans ma tête, je me dis, et si je mélangeais les deux recettes ? Mais mélanger de la sauce soja et de l'huile sur une poêle qui est en train de cuire, eh bien, ça crée des flammes. Mais des flammes immenses qui ne s'arrêtent pas. J'ai dû prendre la poêle, la jeter dans mon évier et balancer de l'eau dessus pour réussir à éteindre le feu. Et mon appareil anti-incendie s'est mis à corner. Et mon chat est parti se cacher dans la salle de bain. Je ne le retrouvais plus. Il était enroulé dans mon peignoir. Il s'était enroulé dans mon peignoir tellement qu'il avait eu peur avec la fumée. Et voilà. Voilà, j'ai failli mourir comme Nicolas Prime. Ah, je ne crois pas qu'il y ait d'incendie dans cet épisode. Juste Sarah s'envole avec un cerf-volant. Ce qui arrive tout le temps. Je veux dire, les pompiers, ils viennent tout le temps pour essayer de sauver des enfants qui sont envolés avec leur cerf-volant. Ce n'est pas rare. Pour aller plus loin que ce que me disaient les gens sur Internet, je pense que Sam le Pompier est plutôt une œuvre machiavélique, mais de la réalité. C'est-à-dire que ce n'est pas dans le scénario que c'est machiavélique. C'est à l'extérieur. C'est-à-dire que tous les scénaristes anglais se font bizuter en faisant des scénarios pour Sam le Pompier. En gros, quand ils arrivent dans la salle, il y a un mec qui dit « Très bien, tu vas me faire un épisode de Sam le Pompier, on va voir si tu es un bon scénariste. » D'accord, quel est le sujet ? C'est pire que le bac de français. Nicolas Prime fait un incendie avec un bonhomme de neige. Vous avez deux heures. Je vous donne... Jean de Paris, je vous donne rendez-vous demain au JBR Joseph du 13ème à 17h pour une dédicace de ma bande dessinée Loufoque. Une super bande dessinée dont je suis très fier. Et en plus, dedans, il y a des textes de Mathieu Duméry qui sont trop bien. Vous savez, le professeur Feuillage, avec un cerf-volant. Je vais arrêter.